Éric, quand on parle de l'essentiel, est-ce qu'il y a des activités qui sont plus essentielles que les autres ? Quand vous parlez de l'essentiel, est-ce qu'il y a des places particulières ou des activités, ou est-ce que c'est dans chaque activité, dans chaque endroit ? Quand on parle de l'essentiel, on parle pas des activités. On parle de ce qui est entre deux pensées, entre deux perceptions. We're talking about what is between two thoughts, two perceptions. Between two states. Donc les activités sont ce qu'elles sont. On peut accepter une forme de hiérarchie dans les activités humaines. On peut accepter une forme de hiérarchie dans les activités humaines. Vous voyez, c'est une hiérarchie, on dirait externe. Oui, on se réfère à l'expression essentielle. On se réfère pas à quelque chose de perceptible. We're not referring to something that can be perceived. You're not referring to something perceivable or conceivable or that you could experience. ça doit rester un pressentiment it needs it has to remain as a pre-cognition pre-sentiment sinon ça devient concretisé ça devient une forme d'imaginaire because as soon as it's concretisé it becomes a form of imagination thank you Éric, je voulais demander est-ce que le témoin, on dit qu'il y a un témoin, l'opérateur, est-ce que le regard témoin peut nous induire en erreur ? I wanted to ask, can the witnessing looker, onlooker, lead us to error ? Le témoin c'est une représentation symbolique. What we call the witness is a symbolic representation. Ce n'est pas une réalité objective. And not an objective reality. Il n'y a pas de témoin parce que le sujet et l'objet sont un. There is no witness since the subject and the object are one. Mais, dans la démarche videntique, qu'il peut être accompli qu'en présent d'un maître authentique, which can only be accomplished in the presence of an authentic master. Ce qui ne court pas les rues de nos jours. Which is not a very frequent occurrence these days. La notion de témoin est des fois employée. Sometimes they use this notion of witness. Elle est mentionnée dans les textes. And it's also mentioned in sacred texts. Comme dans le Drogue à Viveka. Like in the Drogue et Vedeka. Dans le Viveka Kudamani. Qui sont des textes Vedantiques. In these Vedantic texts. Mais, pour que cette béquille ne devienne pas un obstacle. Elle demande, comme on l'a dit, la présence d'un enseignant établi dans la réalité. It requires the presence of a master who is established in reality, in the real. Qui, au moment où l'élève va résorber toutes les énergies dans le témoin. Elle va pouvoir faire basculer les lèvres dans ce qui est au-delà du témoin. Et, at that moment, we'll allow the student, or help the student, sort of, go beyond the position of the witness. Ce qui est la seule essentialité d'un maître. Et, that's the only essential reason for a master. Un maître n'enseigne pas. A master doesn't teach. Mais, à un moment précis où l'élève est près du basculement. Mais, at a very precise moment, when the student is close to the place of, I don't know what to call it, but of shift. Il souvient l'élève dans cette expérience. The master supports the students in this shift. Que le maître soit vivant au mort. This doesn't require the master to be alive. Ça, c'est vraiment le sens profond du maître. That is the deep meaning of a master. Ensuite, il y a des maîtres qui enseignent. Ceux qui ont des maîtres qui enseignent. Non, ensuite, il y a des maîtres qui enseignent. Il y a des maîtres qui n'enseignent pas. Et l'enseignement n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le soutien dans ce basculement. What is essential is the support for this shift. Otherwise, le témoin va rester une forme de conceptualisation. Otherwise, the witness will remain as a form of, a kind of concept. Et quand la vie fonctionnelle va être harmonieuse. And when life, functional life is harmonious. L'élève va se sentir autonome. The student will feel autonomous. Mais dès que la vie va créer une conflictualité. But as soon as life becomes conflictual. Le témoin va disparaître. The witness disappears. Il va rester la jalousie, la violence, la rancœur. And what remains is jealousy, violence, resentment. Parce que le témoin est une pensée. Parce que le témoin est une pensée. Because the witness is really just a thought. Donc ça a sa place dans une démarche directe. So it has its place in the direct approach. Ça a sa place chez Ramana Maharshi. It has its place with Ramana Maharshi. With Krishna Menon. With Krishna Menon. Eventuellement, certaines fois, avec Jean Klein. Et sinon, c'est une conceptualisation un peu pédagogique. But otherwise, it's a conceptualisation. It's not very pédagogical. Dans l'approche tantrique. In the tantric approach. Qui est démocratique. Which is democratic. Il n'y a pas de témoin. There is no witness. On est toujours un avec la perception. Quand la perception se libère de l'objectivité. When the perception is liberated from objectivisation. L'apparent sujet se meurt simultanément. When the apparent subject dies simultaneously. Et quand il n'apprenne sujet de l'objet, il y a l'essentielité. And when there is no longer subject or object, there is the essential. L'approche est plus démocratique. So this approach is more democratic. L'apprentissage est plus démocratique. L'apprentissage est plus démocratique. L'apprentissage est plus démocratique.